Musique Indigné par les accusations d'une certaine presse, le collectif de l'enfance spirituelle du prophète Grasso a tenu non seulement à lui apporter un soutien, mais manifester son étonnement face à la méchanceté de certains hommes de Dieu. Il y en a ainsi raison pour profane. Ils ont alors choisi le lac de Gris avec une vie sur la surface de l'eau comme pour témoigner de la pureté de Dieu. Musique Bonjour, mon enfant de Dieu. On est prêt. Suite aux allégations, aux accusations, à une forme de haine qui se vit sur les réseaux sociaux ces derniers temps, je me permets ici de par ma voix du collectif des enfants bénis du prophète Grasso à Zurich pour apporter, ne serait-ce qu'un démentier. Voyez, vous venez de lancer un caillou à un marguia. Et ce caillou a tapé le mur. Ce mur, il s'agit de nous les enfants qui avons bénéficié du fruit de ce prophète. Nous qui avons bénéficié de la grâce. Nous qui avons bénéficié aujourd'hui, je dirais, d'un bonheur en provenant de ce prophète, si bien connu, de par ses actions. Nous sommes, je dirais, très loin et aussi de près pour apprécier les heures de ce monsieur. Nous savons si bien de nos jours, même si bien avant aujourd'hui, la présence, ou je dirais, son passage à travers le monde entier, combien sommes-nous qui avons posé des actes un serviteur de Dieu, un prophète qui construit des orphelinats, un prophète qui prend en charge des familles démunies, un prophète qui prend en charge des orphelins, des veuves à travers le monde entier. Je suis très choqué de vous voir et d'entendre. Je n'accuse personne, mais moi je suis ici pour dire que montrer un doigt de haine à un serviteur de Dieu et surtout montrer un doigt méchant au prophète Krasso serait une atteinte à toute une vie. Et la gueule de vie, la vie spirituelle, serait, je dirais, très forte d'un sentiment de donner la force à l'ennemi, de donner la force à la sorcellerie, de donner la force à la haine. Tout ce sentiment qui est si bien combattu par notre cher prophète Krasso devait normalement servir de mot de passe de nos jours à la communauté, à nous qui sommes vivants, à nous, enfants de Dieu. Pour nous dire bravo, parce qu'à chaque siècle, il nous fut un libérateur, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie de société. Le prophète Krasso est là aujourd'hui pour libérer les enfants de Dieu, nous qui avons cru de son passage. Voyez, il serait très courageux de dire ce que nous avons bénéficié de ce monsieur. Personne ne se fait passer pour un juge, ni un avocat, ni un prophète. Nous apprécions simplement ce que nous avons bénéficié. Personne n'est complice, ni un auteur, ou peut-être de loin, ou co-auteur pour organiser, ne serait-ce qu'une manigance, pour dire ce que l'homme n'est pas. Le prophète Krasso, l'homme des dieux, est un donneur universel. Et un donneur positif. Nous sommes là pour dire qu'il ne sert à rien de nos jours de parler et de raconter ce qu'on n'a pas vécu. Nous parlerons de ce que nous avons bénéficié. Nous parlons de ce que nous avons vécu, et de ce que le monde entier, aujourd'hui, en témoigne. Les médias doivent plutôt parler du bon fruit de ce monsieur au lieu de le saluer. J'insiste et je persiste que nous sommes là pour répondre non à des accusations, pour répondre non à tous ceux qui accusent ce monsieur d'une manière à une autre, d'une forme quelconque. que l'homme des dieux est bel et bien un homme des dieux. Contrairement à ce qui se raconte. Personne n'ignore la sorcellerie dans nos sociétés. Personne n'ignore la méchanceté, la haine. Alors, la Bible, comme je le disais, qui est aujourd'hui interprétée, parle de la sorcellerie. Le Coran en parle. Même le bois sacré en parle. Donc, aimons-nous, aimons celui que l'Éternel envoie vers ses enfants. Celui à qui l'Éternel se confie doit être plutôt ovationné, doit être plutôt acclamé que de passer le temps à dire le contraire, à encourager le mal. Je voudrais ne pas vraiment montrer le doigt à qui que ce soit. J'interpelle encore tous les enfants. J'interpelle ceux qui ne l'ont pas connu de l'approcher. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai Marçon. Ne restons pas de loin pour apporter des critiques qui n'ont rien à voir avec la vie de cet homme de Dieu. Je voudrais dire merci à tous. Je voudrais dire merci et interpeller tous mes frères et sœurs qui de nos jours veulent avoir la bénédiction, veulent être délivrés, veulent avoir le fruit du bonheur, veulent avoir un déblocage de s'approcher et d'écouter ceux qui en ont déjà bénéficié et de visiter le prophète Grasso pour voir réellement qui est ce prophète, pour voir réellement et apporter demain une contradiction à ce que les gens racontent. Pour qu'en dirait-on ? Je bénis tous les enfants qui ont bénéficié de la grâce de ce serviteur. Je bénis à nouveau tous ceux qui n'ont pas encore bénéficié des grâces de ce serviteur. Prophète Grasso de ne pas écouter les jaloux, de ne pas écouter les méchants, de ne pas écouter le diable et d'aller vers son service. Que Dieu nous bénisse. Les enfants spirituels de Grasso en Suisse invitent tous ceux ou celles qui passent au prophète ont bénéficié des grâces de l'éternel à prier une après-midi. Les guerres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada